Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo sur Red les gars, et les meufs du coup. On se retrouve pour une vidéo sur Red simplement parce que Plarium nous a demandé à nous les contentes créateurs de vous faire une petite vidéo sur les points forts de l'année 2023, ouais, normalement c'est 2023. Donc, ok, c'est clairement une idée de Plarium pour pouvoir les saucer, ils veulent qu'on les sauce, qu'on soit en mode Oh my god, ça c'est trop bien, ils parlent pas français donc je peux dire ce que je veux, ils vont regarder la vidéo mais ils comprendront rien donc c'est pas grave les gars, je suis toujours full honnête, donc oui, je vais faire une vidéo où je vais dire les points forts de Plarium et de Red sur l'année 2023 mais, vu qu'il n'y a pas que du positif, je vais aussi dire les points faibles, enfin les merdes qu'ils ont fait cette année parce qu'ils ont fait des bons trucs mais ils ont aussi fait des merdes, et désolé Plarium mais normalement ils me comprennent pas donc tranquille, ils parlent pas français, mais si jamais vous passez par là, oh les gars, vous avez fait des super bons trucs hein vous avez aussi fait quelques couilles, donc on va voir tout ça, on va faire le petit récap, on va parler de tout ça donc, ils nous ont demandé tout simplement de parler de la meilleure chose qui est arrivée dans Red en 2023 la meilleure chose qui m'est arrivée en 2023 et qui m'a inspiré et qui a été un exemple pour moi dans les contents de Créator ça, ça va être la réponse très compliquée parce que, en fait, je suis tellement bizarre ceux qui me suis restri, vous le savez, qu'au final, moi, j'ai du mal à trouver une inspiration dans les contents de Créator je vais pas se mentir, tous les contents de Créator, c'est pas un... on dirait que je vais trash talk direct là, ah ça veut du drama hein non, euh, ça veut vouloir être méchant, bah c'est pas méchant, bah non, c'est une constatation les gens dans les contents de Créator, que ce soit francophone ou anglophone sont tous très lisses, dans le sens où 99% vont être très chill, très droits, etc je vais voir en live, d'ailleurs venez me voir sur leur live sur Twitch, les gars, twitch.tv slash chat up je suis tout, sauf lisse, sauf droit, et je suis du corps à dire des conneries H24 donc, pour moi, qui m'a inspiré en tant que contente Créator ah, pas grand monde, je suis désolé les frérots après, j'ai des potos avec qui je m'entends, avec qui on discute, hein je pense à Socam, Tavernin, récemment, plus Rom6, il y a pas mal de discuter avec moi aussi en privé et le Piro, le tonton Piro, forcément, hein, un copain aussi en fait, je suis copain avec tout le monde, les gars, hein copain avec tout le monde, moi, personne, je sais pas, je m'embrouille avec personne, j'aime tout le monde donc, voilà, une question de répondu, Red euh, vous comprenez rien de ce que je dis toujours, ça a pas changé, mais je continue, hein bonjour à vous, Plarium, mais y'a pas de soucis donc, la meilleure chose qui me soit arrivée en 2023 alors là, j'en ai aucune idée, les gars je suis quelqu'un qui vit au jour le jour et qu'on a rien à foutre de ce qu'il va faire demain je ne sais pas ce qui va m'arriver demain et donc, je suis pas du genre à noter dans un carnet qu'est-ce qui m'est arrivé de bon mais je dirais la meilleure chose qui me soit arrivée en 2023 bah c'est Twitch Partner oh, c'est nul à chier oh, je suis désolé, les gars, ma vie est nulle ma vie est nulle non, euh, non, bah il m'est rien arrivé d'extraordinaire je suis passé Twitch Partner j'étais très heureux, merci beaucoup à tous ceux qui m'aiment sur Twitch les gars, on est de plus en plus nombreux et je pense que c'est ça la meilleure chose qui soit arrivée cette année c'est que, bah, Twitch marche de mieux en mieux et je commence à compléter sur Twitch et ça, c'est magnifique ensuite, la meilleure chose qui soit arrivée sur Raid en 2023 alors, personnellement la meilleure chose pour moi qui est arrivée sur Raid en 2023 c'est la RTA et de loin et de loin pour moi, c'est clairement bon bah super, l'historique j'ai fait que perdre aujourd'hui, je me suis fait marabouter en plus euh, je trouve clairement ça a été le meilleur ajout de l'année vous savez que je suis un grand fan de PvP comme vous le voyez, mes persos les seuls persos qui sont stuff sur mon compte c'est les persos pour PvP et 2-3 pour les donjons c'est tout donc, forcément pour moi la live arena a été un ajout énorme je suis un grand fan de ce malgré la RNG malheureusement du Force Peak etc les giga kraken qui ont un quart de perso et tout c'est très amusant et justement je kiffe même tomber sur les giga kraken pour montrer que c'est, on va dire c'est beaucoup plus challengeant quand tu tombes sur un panda qui a tous les persos plus 4, 6 Star Blessing de lui casser la gueule avec tes persos qui sont du tiers monde la plus 0 et où t'as pas ta race c'est encore plus gratifiant ils ont ajouté d'autres trucs vraiment intéressants je pense à Sintranos qui vient de sortir donc c'est encore compliqué de bien cerner mais perso je kiffe parce que ça fait du vrai challenge bon ça va être hyper dur de la finir pour le moment il n'y a que Timoth dans tout le monde entier qui a réussi à la finir personne n'arrive à passer cette salle que je peux comprendre Timoth oh j'ai rien dit il y en a des nouveaux qui ont réussi à le finir GG GG donc les 4 qui ont réussi à le passer GG les gars GG à vous parce que je sais que la salle est horrible il y a des Taras Marischka dans la salle et c'est pas une vanne c'est vraiment la première vague c'est 2 Taras et une Marischka donc c'est l'enfer et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça donne du challenge malheureusement on va dire le gros défaut c'est que c'est comme les salles secrètes c'est un gros problème pour les gens qui ont des petites boxes parce que ça demande un nombre de champions incalculables donc ceux qui ont des petites boxes vont galérer à mort mais pour du late game je trouve ça vraiment cool ça fait du vrai contenu c'est moyen vraiment de se casser la tête un peu en jeu et c'est vraiment intéressant en autre contenu qu'ils nous ont ajouté cette année le Fort du Jumeau et le San Devil c'était l'année dernière il y avait le Shogun cette année bon le Shogun c'est un extraordinaire un donjon farmable je suis pas spécialement hype de fou on fout je suis pas spécialement hype de fou ils nous ont rajouté aussi les Mythics bon les Mythics ça fait pas l'unanimité on est d'accord la plupart des Mythics sont très forts quand même en RTA je pense à Mikage à Lazarus à Garol ces persos là sont très très forts en RTA on a aussi bien sûr Krixia qui est broken partout sur le jeu mais bon c'est tellement compliqué d'en avoir qu'au final je suis pas un très grand fan on va dire des Primordial et des Mythics donc bon ok pour moi c'est pas non plus l'ajout du siècle en plus ils nous ont rajouté aussi la liste d'invocation vous pouvez claquer des Shards qui écoutent la pouille pour pouvoir avoir des legs c'est pareil je trouve pas ça intéressant ça nous fait une petite chance d'avoir des éclats en plus mais je trouve que c'est vraiment du spend pour spend donc bon bof attendez what the fuck attendez quoi ils ont mis un putain de néant vous n'avez pas vu ça les gars je viens de le voir ça vient d'arriver en fait c'est arrivé il y a quoi il y a 4 heures ils ont mis un néant c'est fou excusez moi je découvre en live ils ont mis un néant ça prédit pas du bon parce que si ils commencent à nous foutre des néants là dedans bon rien de plus mais voilà ensuite du coup je voulais parler moi ça ça Plarium nous l'a pas dit de dire ça bizarrement Plarium nous l'ont pas dit mais moi je veux parler quand même des merdes enfin des merdes les vrais problèmes qu'il y a eu cette année il y a eu un énorme il y a eu non il y a eu un autre point positif avant de dire des points négatifs Dut la fusion Gnut vous nous avez fait des très belles fusions cette année vous avez aussi des giga fusions de merde vous nous avez fait des très belles fusions je pense à Gnut je pense à Emic on a eu quand même Pithion c'était cette année aussi j'ai un doute je sais plus Pithion c'était l'année dernière ou cette année on a eu quand même si Pithion c'était cette année on a eu quand même des très 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 belles fusions au moins 2 ou 3 ça c'était vraiment agréable bon les dernières fusions celle de Noël Timmy tout ça c'était bouse mais on a quand même eu des très jolies fusions cette année donc ça ça fait vraiment plaisir merci à eux de nous mettre des fusions vraiment fortes vraiment cool après en points négatifs on a eu l'augmentation de la difficulté des fusions d'ailleurs les fusions sont de plus en plus difficiles à faire avant on avait environ 150 points à gagner pour les fusions fragments désormais on en a que 100 c'est un peu du foutage de gueule on va pas se mentir ça c'est un gros point négatif surtout pour les free to pay qui galèrent de plus en plus à faire les fusions c'est une horreur ensuite un point négatif pour moi un énorme point négatif c'est on va dire comment je peux dire la dilution ça se dit donc diluer le pool de champions alors pour ceux qui parlent pas du tout anglais ils comprennent rien ce que je viens de dire en gros diluer le pool de champions c'est rajouter des champions au jeu pour rajouter des champions je pense rien qu'à nos persos de noël ils nous ont rajouté full perso à noël ils nous ont rajouté gros lot je sais plus où il y a carillon le gros lot ils nous ont rajouté des persos où est-ce qu'ils nous ont rajouté des persos les gars ils nous ont rajouté plein de persos ils sont tous nuls je suis désolé ah oui Gwendolyn que des champions vraiment bof vraiment pas très intéressant c'était vraiment rajouter des champions pour rajouter des champions histoire de dire sauf que le problème c'est que ça dilue énormément le pool et déjà qu'on a très peu de pourcentage de chance de choper des champions god tiers ça fait qu'on a encore moins de pourcentage de chance de choper du god tiers donc c'est un vrai problème sur le point que on a toujours le même pourcentage de chance de choper des legs mais vu que plus il y a de legs moins on a de pourcentage de chance de choper le leg qu'on veut si nous mettent des champions éclatés ça fait qu'on a plus de pourcentage de chance de choper éclatés ça c'est un vrai problème pour moi je trouve la dilution des pools ça un peu triste on va pas se mentir ensuite j'ai parlé d'un autre truc qui va surtout concerner les joueurs pvp c'est Taras Marichka on est habitué avec Plarium qu'ils aiment bien créer des métas ça c'est pas nouveau on a eu la métamorte macabre on a eu la métamorte Cupidon à un moment on a eu plein de métas dans le jeu et à chaque fois les métas sont restées comment dire depuis que moi je joue alors je ne parle pas pour les très très anciens parce que je n'étais pas encore là sur le jeu et depuis que moi je joue les métas en arène et en platine ne durerait jamais plus de 3 mois à peu près 2-3 mois tant qu'ils nous sortent un champion pour contrer la méta actuelle trouver un nouveau champion pour contrer la méta actuelle etc là ça va faire plus d'un an pour la même méta qui est la méta Taras Marichka un an ça fait beaucoup ça fait très long et que les gens sont un peu marres et je le sais je ne suis pas le seul on le voit dans le chalet des Contents Créateurs il y en a pas mal qui en ont marre c'est le fait je pense beaucoup à Chini Chini pleure tout le temps chez Taras Marichka moi je ne m'en plains pas tant que ça parce qu'en RTA il n'y a pas l'un de moyens de les contrer on ne va pas se mentir mais en platine par exemple j'ai arrêté de faire le rush plate parce que j'en avais marre de tout le temps faire la même chose donc je faisais des top 50 c'est bien un top 50 quand tu n'as pas Taras Marichka j'étais un des seuls trou du cul dans le top 50 avec Taras Marichka mais ce n'était pas intéressant pour moi parce que c'était toujours la même chose j'ai lancé les combats c'est Taras Marichka vu que je n'avais pas Taras Marichka en défense je me faisais défoncer la gueule et quand tu n'as pas les champions de la méta la plupart du temps tu as des moyens de t'adapter le souci c'est qu'actuellement avec Taras Marichka il n'y a presque aucun moyen de t'adapter en défense si tu n'as pas Taras Marichka j'ai trouvé une petite défense avec Arima qui tient le coup mais ce n'est pas du niveau de Taras Marichka vous êtes d'accord donc le vrai problème c'est qu'il faudrait qu'il nous sorte un contre à cette méta qui est vraiment horrible assez violent pour que les gars commencent à réfléchir à d'autres compos défense que juste Taras Marichka et Siffy et voilà ça c'est bon c'est fini et j'ai fait ma défense platine donc oui c'est peut-être un point de vue des grilles peut-être qu'il y a eu chez les grilles je ne sais pas mais moi je kiffais les réunions à l'époque chez IPR pour le rush platine le dimanche soir et le samedi soir on se mettait tous en vogue et on était en train de trahir des tonnes de def pour trouver la def parfaite qu'est-ce qu'il fallait faire énormément maintenant on ne fait plus du tout ça on n'a plus besoin vu que tout le monde joue la même def tout le monde a la même def on sait quelle est la def la plus forte tout le monde fait pareil donc c'est un peu triste c'est un petit manque que moi j'ai personnellement c'est un aspect du jeu qui me plaisait énormément et que j'ai perdu donc voilà point de vue sinon à part ça les gars je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année normalement j'ai le droit d'uploader la vidéo le 25 je crois donc après Noël j'espère que vous kiffez vos fêtes joyeux Noël que j'ai d'autres à dire abonnez-vous abonnez-vous objectif de l'abonnée toujours pour le serveur test des bisous je crois que j'ai rien d'autre à dire bye bye tout le monde j'espère que Plarium ne parle pas français parce que j'ai pas fait que dire ce qu'ils avaient demandé mais c'est silencieux allez des bisous ciao ciao ciao